Salut, aujourd'hui on va faire un petit peu de mentalisme et je vais vous prouver que vous pouvez être plus rapide qu'une calculatrice. Et je suis avec Amélie. Amélie, on te retrouve, on t'a déjà vu avec nous Amélie. Bonjour Fabien, oui, je suis très contente d'être là. Amélie, vous vous souvenez sûrement d'elle, on avait fait un tour ensemble avec Dédé. C'est un tour d'ailleurs qui est très bien, qui est très bluffant. Je vous invite à regarder la vidéo, il y a le lien dans le descriptif et peut-être même quelque part au-dessus de nous. Tu vois, s'ils cliquent, ils l'auront pas. Alors aujourd'hui, je me suis dit on va faire autre chose qui n'a rien à voir avec Amélie, on va reparler de chiffres. Parce que t'aimes bien compter, apparemment. Je vais essayer de casser un mythe, il y a une légende urbaine qui dit que la machine est plus forte que l'homme. Et ça m'énerve un petit peu parce que, en soi, c'est l'homme qui a construit la machine. Donc je pense que l'homme peut être encore plus performant que la machine. Tu me suis ? Je t'y suis. On va essayer de le prouver aujourd'hui. Tu vas représenter la machine en ayant une calculatrice dans les mains. Et moi, je vais faire l'homme forcément puisque je vais avoir mon bloc-notes. Tu vas me noter, s'il te plaît, un nombre à 5 chiffres dessus. N'importe quoi, un nombre à 5 chiffres, tu le notes ici au hasard complètement. Tu le regardes ? Oui, bien sûr, c'est pas gênant. Alors, tu nous écris un 2, un 6, un 3, un 1 et un 5. 26 315. Moi aussi, je vais mettre quelque chose. 73 684. Et tu m'en mets un dernier et tu traces un grand trait en dessous. Mon but, ça va être de calculer ça de tête. Et Amélie, elle va le faire avec la calculatrice. Donc, tu prends ton téléphone, tu ouvres la calculatrice et tu commences déjà à calculer ces trois nombres ensemble. Et moi, je suis déjà en train de perdre du temps. Il faudrait que je commence à calculer. Et je pense que ça fait 142 145. Oui, j'ai déjà fait. Ah, déjà ? Alors, forcément, on se dit, ah, c'est bluffant. Mais il faut surtout vérifier si le résultat est bon. Fais-nous voir, 142 145. Eh bien, c'est bon. Comment tu fais, Fabien ? En tout cas, je prouve que l'homme peut être plus performant que la machine. J'ai pris moins de temps que toi, tu te rends compte ? Oui. En fait, il n'y a pas que du calcul. Il y a aussi une petite astuce. Il faut juste savoir faire une addition jusqu'à 9. Alors, je te conseille de bien regarder la suite de la vidéo puisque maintenant, je vais vous l'apprendre. Pour ce tour de force qui vraiment, croyez-moi pour l'avoir fait, est très très bluffant, il vous suffit de savoir compter jusqu'à 9. C'est pas plus compliqué que ça. De faire des additions dont le résultat sera 9. Je vous explique toute la procédure. Votre spectateur écrit un nombre à 5 chiffres, n'importe lequel. Imaginons 27 042. Voilà, 27 042. À partir de là, souvenez-vous dans le tour, c'est à vous d'écrire un chiffre au hasard. Il n'est pas du tout au hasard ce chiffre. Il va être réfléchi. Vous allez à chaque fois écrire sous le chiffre du spectateur un chiffre qui, si on les additionne ensemble, font 9. En dessous de 2, je vais marquer 7 puisque 7 et 2 font 9. Donc, forcément, en dessous de 7, je vais marquer un 2. Exactement, je vous ai entendu de chez vous. En dessous de 0, encore plus simple, un 9, puisque 0 et 9, ça fait 0. En dessous de 4, un 5. 5 et 4 font bien 9. En dessous de 2, un 7. S'il y avait eu un 1, j'aurais écrit 8. S'il y avait eu un 9, j'aurais écrit 0, etc. Ce qui fait qu'à ce stade-là du numéro, vous connaissez déjà le résultat. Le résultat est 99 999. À quoi ça va nous servir ? Vous allez vite comprendre. Vous allez demander à votre spectateur d'écrire son troisième nombre à 5 chiffres. Et pour faire le résultat, vous allez juste additionner 99 999 à ce nombre. Et là, vous me dites, mais c'est trop dur ! Non ! En réalité, 99 999, c'est ni plus ni moins 100 000 moins 1. Donc, vous allez ajouter 100 000 au résultat du spectateur et soustraire 1. Si le spectateur écrit 53 871, ces deux-là, je les oublie. Je me concentre sur celui-ci. Je mets un 1 devant. Donc 100, 53 871. Mais je dois soustraire 1 pour faire 99 999. Je remplace le 1 par un 0 et j'ai le résultat. Dites-vous bien que vous devez mettre un 1 devant le premier nombre et soustraire 1 des unités. Et vous aurez instantanément le résultat alors qu'il aura à peine sorti la calculatrice de sa poche. Amusez-vous bien avec cette démonstration bluffante. Laissez-nous un commentaire. Pensez à nous laisser un pouce en l'air et abonnez-vous. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501